Quelles sont les nouvelles du cloud et du DevOps en ce mois de novembre 2023 ? Aujourd'hui on commence par Linux, ensuite on va parler d'une faille de sécurité, et oui, encore, c'est un peu notre sujet préféré on va dire. On va aussi parler d'OpenStack, et enfin on va parler d'une API cube pour Docker. Et puis en toute fin, comme d'habitude, on va parler des outils. Alors, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille, Cloud DevOps mensuelle. Je le disais en intro, mais c'est parce que je me suis raté. Reste bien en effet jusqu'à la fin, parce qu'on a une sélection d'outils, et aujourd'hui on en a pas mal. Voilà, et avec moi aujourd'hui pour parler d'actu, on est en équipe restreinte. On a Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et René, bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et je dis en équipe restreinte parce qu'on aurait dû être rejoint par Nida, qui malheureusement est occupée ailleurs, donc on lui passe un coucou. Je pense qu'elle va écouter cet épisode, courage à toi. Alors, on commence par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs, et aujourd'hui j'aimerais vous lire plusieurs messages. Le premier, c'est un message de Landvarx, qui nous a été laissé sur Apple Podcasts. Et oui, maintenant que je lis les commentaires Apple Podcasts, j'y vais, il y en a beaucoup. Alors, il nous l'a laissé en février 2023, donc ça commence à faire. Donc, il nous dit que c'est un très bon contenu avec trois étoiles. Alors, le contenu et les échanges sont de bonne qualité, par contre la qualité audio est très inégale suivant les intervenants et les épisodes. Faites un effort de ce côté s'il vous plaît, mes oreilles saignent trop souvent. Alors, c'est vrai que pendant un moment, c'est pas moi qui étais au montage ni au traitement sonore, c'était quelqu'un d'autre. Et j'ai peut-être pas été assez attentif à ça. Mais bon, j'ai repris justement le montage, et donc j'ai remis dans mon flux de travail l'égalisation des volumes, et puis un petit traitement sonore. Ça reste léger parce que c'est toujours un problème, en fait, de faire le montage pour un podcast qui est bénévole, et on doit faire en fonction du temps, et en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et comme je reprends en plus le montage, j'en ai encore moins. Et malheureusement, j'ai pas encore les moyens de faire appel à une monteuse ou un monteur professionnel. Donc bon, quand même, j'espère que la qualité des derniers épisodes est meilleure, puisqu'on a revu justement cette histoire d'égalisation des volumes et autres, et je vais faire attention justement à ça à l'avenir, sans forcément faire un montage comme ce que je faisais dans les premiers épisodes. Je sais pas si vous voulez, si vous-même vous écoutez les podcasts tous les deux, et si vous avez un truc à ajouter là-dessus. Oui, moi, j'ai vu que sur le forum, en fait, il y avait un commentaire, et je pense qu'il était en partie pour moi, parce qu'en fait, apparemment, il y a un des auditeurs qu'on entendait respirer. Et du coup, déjà, merci, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte, et puis je vais essayer de me discipliner pour mieux muter mon micro, et essayer d'avoir la meilleure qualité. Après, je pense que t'as raison, parce que moi, du coup, suite à ce commentaire-là, j'ai regardé un petit peu les derniers épisodes et celui qui était incriminé. Et je pense que, oui, sur les derniers, ça m'a trouvé que c'était meilleur au niveau qualité audio. Voilà. Mais il faut pas oublier, quand même, qu'on fait ça bénévolement, et qu'on investit dans du matériel audio de façon personnelle, et pourtant, c'est du matériel qui coûte assez cher. Moi, mon micro, il vaut dans les 150 ou 300 euros, je sais plus, mais bon, c'est pas donné. Mais sinon, pour améliorer tout ça, on va bien trouver un modèle d'IA qui va pouvoir nous corriger l'audio automatiquement. Alors, il y a déjà un modèle d'IA qui corrige ça automatiquement, y compris les gens qui claquent sur les stylos. Mais malheureusement, ce modèle d'IA est limité à une heure par épisode. Dans les épisodes faisant régulièrement plus d'une heure, je ne peux pas l'utiliser, puisqu'il y a Adobe qui propose ça. Et malheureusement, ce sera pas pour nous. J'ai deux autres messages à vous lire, parce que, du coup, on va parler de messages un peu motivants. Donc, on a Shugyo37 sur Apple Podcast qui nous a laissé un message en septembre 2023 qui nous dit « Excellent podcast avec 5 étoiles. Enfin, un podcast autour du DevOps avec un contenu pertinent et des intervenants de qualité. Je ne peux que vous le recommander. Le tester, c'est l'adopter. » Et Alan Sag, toujours sur Apple Podcast. Oui, il y a beaucoup de trucs Apple Podcast parce que je remonte les sujets. Toujours en septembre 2021. « Une bouffée de fraîcheur avec 5 étoiles. » C'est vraiment un podcast incroyable sur le dev et l'ops, mais pas que. Enfin, un format long et posé. On n'a pas peur de creuser un peu en profondeur les sujets et les outils, les actus et les retours d'expérience. Alors, le premier truc, c'est que merci pour vos encouragements. Je voulais passer le dernier parce que, justement, je me posais des questions sur le format long et ça me rassure sur le fait que le format long te plaît. En tout cas, sache que si tu apprécies le format long, tu as le format plus d'une heure. Si tu préfères le format court, il faut aller sur YouTube parce qu'il y a les podcasts courts avec une actu, un podcast. Donc là, c'est beaucoup plus court. Donc, je vous encourage, encore une fois, à lâcher des étoiles sur Apple Podcast, mais pas que. Des petits pouces sur YouTube. Vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires sur Podcast Addict qui est l'application que j'utilise à titre personnel et que j'adore. Donc là, je vais à nouveau laisser la parole à Nicolas et René pour faire un retour là-dessus sur les encouragements qu'on reçoit régulièrement et puis c'est toujours assez motivant. Oui. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Continuez. Oui, ça fait très plaisir. Après, même le commentaire, moi je pense que c'est bien aussi de recevoir des commentaires s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il faut améliorer. Parce que c'est difficile, si on n'a pas de retour, c'est difficile de se corriger. Donc, voilà, moi je prends un peu tout. Après, c'est sûr qu'on préfère les très bons commentaires, c'est évident. Oui, de toute façon, s'il y a des commentaires négatifs, je vais les passer aussi. Il faut dire que, bon, pour l'instant, on n'a pas énormément de commentaires, mais ça commence à faire parce que j'ai un peu de mal à suivre les commentaires YouTube. Mais je veux changer de plateforme un peu de temps en temps parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. qu'on est un podcast qui est à la fois écouté sur les applications, mais aussi sur YouTube. Et je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui nous occupent, qui nous écoutent, un, deux, trois, qui nous écoutent soit sur l'un, soit sur l'autre. Je sais que j'ai des gens qui ne viennent jamais sur YouTube et d'autres qui ne viennent jamais sur le podcast. Alors, j'ai quand même un truc à dire aux personnes qui nous écoutent sur le podcast. Sache que si tu nous écoutes sur le podcast, sur YouTube, il y a d'autres vidéos et il y a notamment des lives. Je fais des lives régulièrement et notamment des lives autour de la communauté et c'est intéressant de les suivre aussi. Alors, tu l'auras compris, si tu apprécies le podcast, laisse-nous un message sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, même sur le forum puisque sur chaque épisode, il y a un lien justement de l'épisode et des commentaires sur le forum. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je prenne des commentaires qui viennent du forum. Je ne le fais pas assez parce que les commentaires sont très longs sur le forum. c'est un des avantages qu'on a sur le forum. Alors, on va passer à la première news et c'est René qui va nous parler de Linux parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur Linux. Oui, alors une petite news sur Linux et notamment sur le kernel 6.6 qui a été réalisé il y a un moment où on fait cet enregistrement il y a peut-être à peu près une semaine et donc là on est là c'est la 6.7 qui va attaquer avec la release window qui vient de se terminer. Mais voilà, moi j'ai noté un truc qui était intéressant sur le kernel 6.6 et qui est, je pense, assez attendu surtout par les gamers en fait c'est que le scheduler qui jusqu'à maintenant s'appelait CFS donc Completely Fair Scheduler va être changé pour un alors je ne vais pas m'étendre dans les détails parce que je ne pense pas maîtriser trop le sujet mais voilà un nouveau scheduler qui s'appelle Earlyest Eligible Virtual Deadline First et qui, on va dire est raccourci en E-E-V-D-F et donc ce scheduler un des avantages à première vue c'est qu'il est meilleur en termes de gestion de la latence d'où un petit peu des gamers qui sont intéressés par ce patch parce que une meilleure latence ça rend les jeux plus fluides et voilà potentiellement plus de FPS mais globalement ça devrait bénéficier quand même à beaucoup de workloads et donc améliorer un petit peu les performances du système alors dans la majorité des cas sachant que bien sûr il peut avoir des workloads qui ça peut être contre-productif et l'ancien scheduler peut se montrer un peu meilleur et chose qui est aussi intéressante je pense c'est que les développeurs du kernel s'attendent à ce qu'il y ait potentiellement peut-être des régressions sur certains types de workloads donc des petits problèmes et ils vont s'efforcer c'est très difficile à faire ça en avance de phase à trouver en avance de phase donc de fixer un petit peu au cours de l'eau pour améliorer ce scheduler voilà moi je pense que c'est vraiment une modification substantielle du noyau et j'ai l'impression que c'est un peu passé peu de gens en ont parlé donc voilà je voulais le mentionner ici Nicolas tu veux intervenir ? Pas spécialement parce que les noyaux Linux ça fait longtemps que je ne le compile plus donc je vais probablement bénéficier de ce nouveau scheduler dans 5 ans lors de la prochaine mise à jour de Debian tu te râles un peu là je te tends la perche tu te tends la perche ouais moi aussi j'en profiterai probablement dans 5 ans non j'avoue que moi non plus je ne compile plus les noyaux depuis longtemps d'ailleurs je ne sais plus qui compile encore les noyaux maintenant à part justement les cloud providers mais du coup c'est vraiment intéressant de voir ces évolutions là on pourrait croire en fait que Linux c'est bien c'est stable tout va bien et que c'est un pépère qui avance à 100 rythmes en fait je vois qu'il y a des évolutions très régulièrement on en parle souvent c'est finalement un OS qui est à la pointe et nous ne l'oublions pas je te passe la parole juste après Nicolas ne l'oublions pas il est de partout il est à la fois sur nos machines parce qu'on développe en Linux en tout cas moi il est sur nos data centers puisqu'il est sur nos serveurs sur nos agrégats Kubernetes mais il est aussi sur nos petites machines en Edge nos petites machines en IoT parfois on a des Linux très très légers et je pense que ce nouveau scheduler va profiter aussi à ce qu'on appelle le Edge tout ce qui est petites machines ou objets connectés qu'on pourrait avoir Nicolas tu voulais intervenir je voulais repréciser Linux ce n'est pas le système d'exploitation mais vraiment juste le noyau c'est ce qui va faire l'interface entre vos programmes et le matériel et après effectivement il y a les distributions Linux qui vont rajouter ce qu'il faut pour que le système d'exploitation puisse fonctionner mais c'est un des composants les plus importants si vous voulez avoir de bonnes performances parce qu'avec un noyau compiler avec des mauvaises options ça sera très lent malgré tout ce que vous pourrez mettre au dessus et si vous avez besoin de performances regardez pour compiler vos noyaux c'est pas parce qu'on a arrêté de le faire que c'est compliqué c'est parce qu'en fait maintenant avec la gestion des modules dans le noyau Linux on peut plus facilement charger des trucs externes et les performances des machines sont aussi telles qu'on n'a plus besoin de compiler mais je connais quand même quelques personnes qui le font et on a un moyen d'optimiser pas mal moi je vais peut-être me mettre à le faire pour justement bénéficier de performances un petit peu plus importantes et surtout réduire l'empreinte carbone puisque en ayant un noyau compilé un petit peu plus aux petits oignons avec juste ce dont on a besoin ça fait un petit peu moins de place consommée en mémoire et ainsi de suite et surtout toutes les distributions Linux maintenant vous fournissent des outils pour compiler votre noyau et le packager pour votre distribution à l'époque je le faisais pour Debian et ça fonctionnait très très bien donc vous pouviez avoir un noyau très récent avec une distribution un petit peu plus ancienne merci je voulais préciser ça justement à la partie module qui nous simplifie la vie quand même puisque à l'époque on a dû compiler des noyaux toi et moi je pense qu'on est un peu de la même génération c'est à l'époque où il n'y avait pas vraiment ces modules et où on devait compiler des trucs pour notre carte graphique pour la gestion de notre carte etc etc mais je pense en effet que les personnes qui ont des petits serveurs je parlais justement d'objets connectés c'est ce genre de population là qui vont compiler le noyau René oui je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Nicolas oui ce qui est intéressant des fois à recompiler alors c'est du travail mais c'est de compiler pour des archives plus récentes c'est à dire qu'aujourd'hui un kernel tel qu'il est il est compilé avec des options de processeurs qui sont super vieilles et effectivement on peut bénéficier de meilleures performances en le compilant avec des options matérielles pour du support de matériel plus récent enfin de processeurs plus récents et voilà on sait qu'il y a par exemple Quentin Adam qui est assez pro dans ce sens là en disant qu'il gagne quand même pas mal de performances en faisant ça et juste pour pas pour troller mais voilà moi j'utilise Fedora Fedora on est en kernel 6.5 donc pour moi le 6.6 ça va être très ça va arriver très vite et pas dans 5 ans voilà merci Rodé place au sponsor du mois puisque en effet maintenant on a un sponsor du mois mais ce mois-ci ce n'est pas vraiment un sponsor qui est mis en avant mais mon collectif de freelance il faut savoir que mon collectif de freelance il finance les compagnons de DevOps depuis le début de l'aventure ça fait plus de 3 ans maintenant donc mon collectif de freelance l'Hydra c'est son nom c'est un collectif justement d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps et ce qu'on fait en fait c'est qu'on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web rapidement et sans couper leurs services ça c'est notre promesse notre philosophie en fait c'est qu'on pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise c'est essentiel pour atteindre facilement les objectifs et surtout les atteindre sereinement alors là vous avez notre credo et notre spécificité c'est le logiciel libre puisqu'on utilise beaucoup de logiciels libres la souveraineté numérique puisqu'on va plutôt aider les entreprises à passer chez des cloud providers français OpenStack OVH Scalway et j'en passe mais on est spécialisé là-dedans le déploiement continu c'est une de nos spécialités aussi avec GitLab CI évidemment en cible et Terraform ça c'est ce qu'on sait faire mais il y a plein d'autres technos mais je cite les plus répandus et surtout on est membre de ce qu'on appelle une CAE une coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ça c'est un avantage pour nous qui sommes freelance c'est que ça nous permet d'avoir le statut très très avantageux d'entrepreneurs salariés on est au régime général et pas au régime social des indépendants on a une fiche de paye ce qui fait que quand on va négocier un prêt on l'a plus facilement puisque j'ai renégocié mon prêt immobilier il y a quelque temps et il n'y a eu aucun problème ils ont eu mes fiches de paye donc tout ça pour dire quoi c'est qu'en fait nos services ils vont de la prestation au mentorat en passant par l'audit et la formation bref on a une palette de prestations assez grande mais aujourd'hui on est trois et on veut grandir on veut grandir c'est pour ça que si toi tu es freelance et que tu veux rejoindre notre collectif et bien sache que c'est possible on est complètement ouvert je ne le dis pas assez donc j'en profite je profite de ce podcast pour le dire et du fait que l'Hydra finance ce podcast on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un appel à l'action et de te dire écoute viens viens nous rejoindre viens discuter donc pour nous rejoindre c'est hyper simple il faut partager nos valeurs c'est pour ça que j'en ai parlé et vouloir évidemment avoir le statut d'entrepreneur salarié donc faire partie de la coopérative qu'on partage avec d'autres si tu veux en savoir plus c'est simple tu vas sur notre site internet c'est l'hydra.fr le lien de toute façon il est en description tu peux aussi prendre contact avec moi sur le forum le forum des compagnons ou les réseaux sociaux Linkedin ou Twitter de préférence de préférence Linkedin c'est mieux pour moi et puis partir de ce moment là on discutera on organisera des visions entre nous tu rencontreras les autres et puis on apprendra à se connaître et puis peut-être que l'hydra grandira 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 peut-être qu'un jour on sera une vataine de freelance spécialisé qui sait donc voilà c'était mon petit appel à l'action du jour mais on va passer à la suite et justement on va parler d'une faille de sécurité n'est-ce pas Nicolas ? Oui parce que moi j'aime bien les failles de sécurité et celle-là elle est un petit peu particulière et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler donc ça touche le produit Octa donc c'est un c'est un produit qui permet de faire de l'authentification unifiée je ne sais plus comment on peut dire ça mais bon en gros vous avez votre base d'utilisateur et puis vous pouvez faire de l'os un petit peu partout c'est un petit peu comme Keyclo que si vous connaissez mais avec une solution SaaS et moi je l'ai utilisé pour un client c'est vraiment très très bien fait et il y a même des connecteurs LDAP par exemple avec vous pouvez mettre de la double authentification et c'est totalement transparent pour l'application que vous connectez dessus donc bref c'est un super produit peut-être qu'il est un peu cher ça je ne me souviens plus mais en tout cas ils ont eu une faille il n'y a pas très longtemps bon au moment où le podcast sera publié je pense que ça fera à peu près un mois mais ce qu'il y a de très intéressant c'est que ça ne touche pas le cœur du produit en tant que tel ça ne touche pas la partie authentification mais leur système de tickets qu'ils utilisent pour le support et en fait je trouve qu'ils ont été très très clean par rapport à ça ils ont communiqué très rapidement alors bon il y a quelques personnes qui se sont un petit peu excitées j'y reviendrai un petit peu après mais ils ont été transparents avec tous leurs clients en disant voilà on a eu une faille sur notre outil de tickets vous faites partie des clients potentiellement impactés vérifiez dans tous vos tickets que vous n'avez pas communiqué d'informations sensibles que l'on ne puisse pas usurper vos identités avec des fichiers de log que vous auriez pu nous communiquer et les utilisateurs impactés changer les mots de passe changer tout ce qu'il faut changer dans les différentes configurations et je trouve qu'au fur et à mesure les billets de blog et il y a aussi un PDF chez One Password qui est un des clients d'Octa vous pourrez aller le regarder dans les liens d'épisodes je trouve que c'est très transparent c'est très intéressant et comme quoi la sécurité ça ne concerne pas forcément que le cœur de l'application et ça montre qu'il vaut mieux être transparent avec ses utilisateurs pour qu'ils puissent réagir rapidement ça ne sert à rien de planquer les choses sous le tapis parce que si c'est vraiment avéré que c'est quelque chose de grave ça va vous revenir dans les dents et ça va faire très mal alors que si vous communiquez très rapidement en général vos clients sont compréhensifs et vont pouvoir analyser s'ils sont impactés de leur côté et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça c'est garder la tête froide quand vous voyez des choses comme ça analyser le contenu de la faille puisque j'ai entendu parler d'entreprises qui ont demandé à leurs salariés de changer tous leurs mots de passe dans Octa alors que finalement il n'y avait pas forcément réellement besoin de le faire donc quand vous avez un incident de sécurité gardez la tête froide analysez bien la situation si effectivement il faut changer tous les mots de passe faites-le mais ça peut être une perte de temps pour l'entreprise parce que vous allez avoir des utilisateurs qui vont se planter dans leurs mots de passe qui vont se retrouver bloqués et c'est le support qui va se retrouver sous l'eau alors que le support aurait peut-être besoin d'être là pour répondre à des vraies questions de sécurité voilà je ne sais pas si vous aviez vu passer ça est-ce que vous en pensez je vais commencer par René alors non je n'avais pas vu passer cette faille après voilà je pense qu'on en a déjà parlé sur la communication et la posture à adopter et effectivement c'est tout de suite beaucoup mieux quand on a de la transparence et puis effectivement pas surréagir forcément aux incidents essayer de bien comprendre qu'est-ce qui a impacté oui je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis pas forcément plus à ajouter ouais tu disais que c'était cher alors j'avoue que je suis allé sur leur page de produits ça n'a rien à voir avec la faille de sécu mais je précise ça c'est vrai que leur pricing il est bizarre parce qu'en fait ils ont des fonctionnalités des gros groupes de fonctionnalités et en fait unitairement c'est pas très cher puisqu'on voit que le SSO est à 2 dollars par utilisateur et par mois mais en fait si on rajoute le multifacteur authentification il faut rajouter 3 dollars etc etc c'est un peu bizarre je vais maintenant parler de la faille je suis complètement d'accord avec toi il faut être transparent avec ses utilisateurs ça sert à rien de cacher ça sous le tapis plus on sera transparent et plus les utilisateurs et les clients seront à même d'accepter en fait nos failles parce que de toute façon on va avoir des failles en tant que fournisseur de services Nicolas il fait partie d'une entreprise qui fournit un service moi je suis studio d'un service aussi et c'est hyper important d'être transparent de tenir les utilisateurs et les clients informés parce que sinon ils vont se dire ouais alors qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un vrai gros problème il nous dira rien donc bon il vaut mieux être transparent il y a peut-être des gens qui vont partir mais c'est pas là en fait de toute façon ce qu'il faut bien se dire c'est que personne n'est infaillible on l'a bien vu de toute façon même les plus gros Amazon Web Services Google etc ils ont tous des failles des failles de sécurité des problèmes dans leur infrastructure des accidents et bien le plus important c'est de communiquer c'est de communiquer et de communiquer et de tenir informer les utilisateurs je vois que Nico il lâche la tête quand je dis ça je vais même ah ouais vas-y vas-y Nicolas je vais même abonder dans ce sens là c'est que ça va aussi montrer comment vous réagissez et la manière dont vous réagissez aux événements est peut-être encore plus importante que l'événement lui-même parce que dans le cas d'une faille de sécurité ça va montrer que vous prenez la sécurité au sérieux que vous avez analysé le problème en profondeur et surtout vous allez présenter les contre-mesures que vous avez prises et c'est des contre-mesures qui sont prises à court terme pour mitiger le problème je crois que ça se dit comme ça en français mais aussi les actions à long terme pour éviter que ce problème-là se reproduise et que des problèmes similaires se reproduisent sur du long terme il y a une histoire que j'aime beaucoup c'est le nouvel employé qui démarre dans l'entreprise et en fait accidentellement il pousse en production la première journée donc une demi-heure d'indisponibilité en pleine journée alors qu'il a simplement suivi la doc et dans l'histoire le mec se fait virer mais finalement s'il a réussi à faire une connerie c'est la faute à l'entreprise parce que dans la doc elle a dit ben voilà tu fais comme ça pour pousser en prod donc lui naturellement il a poussé en prod il s'est dit que c'était pas un problème alors qu'en fait si dans ce cas-là on met un gros warning c'est attention faites pas ça sans validation sans blabla etc et en fait c'est l'entreprise qui doit être responsable de mettre des garde-fous pour éviter qu'il y ait des soucis donc des problèmes ça arrive les failles de sécurité c'est des fois de la technique mais beaucoup de l'humain et en fait il faut trouver des barrières pour éviter que les humains fassent des bêtises je te passe la parole René mais je vais juste profiter de ce que tu viens de dire Nicolas pour rappeler qu'on a fait un épisode de podcast sur les incidents et comment gérer ça comment gérer ça donc va écouter cet épisode de podcast je te mets le lien dans la description pour que tu le retrouves et René tu voulais intervenir ouais je voulais juste ajouter en fait que ce qui est intéressant peut-être dans ce cas-là c'est que c'est pas forcément le service principal où il y a eu un souci mais néanmoins il peut y avoir pas mal de services NS comme là ici le support où pour le coup peut-être qu'on pourrait avoir la tentation d'être un peu plus léger en termes de sécurité mais par exemple un service de support il y a énormément d'infos qui sont échangées souvent avec les clients et souvent même des infos assez confidentielles donc je pense que c'est pareil il faut faire attention souvent je pense qu'on va avoir la tendance à vraiment mettre le paquet sur le service principal mais il peut y avoir des services annexes dépendants qui sont tout aussi importants je voulais rajouter un dernier point mais en fait c'est juste une paraphrase de ce que j'ai dit plus avant c'est en fait quand vous communiquez moi je trouve à titre personnel qu'il n'y a pas assez de transparence dans les boîtes et je pense qu'une boîte qui communique de manière transparente elle est honnête et j'ai envie de lui faire confiance à titre perso en tant qu'utilisateur même si la boîte elle a des erreurs et qu'elle communique si elle est transparente avec moi j'ai plus tendance à lui faire confiance parce qu'au moins je sais ce qui se passe je préfère ça qu'une boîte qui me cache en effet des choses et qui n'est pas transparente et même quand on communique justement faire un effort de transparence quel impact ça a pour l'utilisateur ou pour le client je trouve que cette notion de transparence on la retrouve pas assez bien que je trouve qu'on la retrouve de plus en plus depuis ces dernières années grâce ou à cause au RGPD moi je dirais grâce je dirais grâce un dernier truc à ajouter ou on passe à la suite allez donc avant de passer à la suite si tu aimes ce podcast et que tu veux qu'il continue tu veux t'assurer justement de sa pérennité le meilleur moyen c'est de nous soutenir parce que comme le disaient justement Nicolas et René au début de l'émission tout ce podcast il est bénévole et donc nous on utilise des outils pour héberger le podcast pour enregistrer le podcast l'outil que j'utilise pour enregistrer le podcast tout ça aujourd'hui c'est l'hydra qui le paye et l'hydra aimerait bien justement pouvoir se faire aider par toi si tu trouves que justement ce podcast il t'aide dans ta veille tu peux nous aider tu peux nous faire un don sur Libéra Paix tu trouveras le lien en description et ça nous motivera justement continuer et puis si justement nous on arrive à se dégager de la trésorerie qu'on investit dans le podcast on pourra faire d'autres choses par exemple prendre un monteur ou une monteuse j'en parlais tout à l'heure ça nous aidera de toute façon quoi qu'il arrive dans l'avenir peut-être même faire plus d'épisodes qui sait et cette fois-ci c'est René qui va nous parler d'OpenStack alors oui papa tout à fait en fait je vais relayer en fait j'ai écouté quelque chose de très intéressant il n'y a pas longtemps et en fait c'est nos amis de DevOps qui est le podcast de Guilhem Letron donc il a invité deux personnes qui sont Junia Brio et Flint donc qui sont je pense des gens qui connaissent très bien OpenStack des experts sur le sujet et voilà je voulais dire que si vous voulez connaître un peu plus OpenStack c'est un très bon podcast parce que j'ai trouvé qu'il était juste il est assez factuel sur quels sont les problèmes comment ça enfin voilà j'ai vraiment aimé parce que ça dépeignait un petit peu l'environnement de manière juste et voilà j'ai pas noté vraiment trop de trolls etc donc j'ai bien aimé ce podcast et voilà je voulais le signaler et encourager les gens s'ils sont intéressés par OpenStack à aller écouter ce podcast parce qu'il est vraiment bien et puis aussi pour signaler parce que en début octobre OpenStack vit toujours et la release qui s'appelle Bot4 est sortie le 1er octobre donc ce n'est pas mort il y a des nouvelles releases qui sortent à peu près tous les 6 mois et voilà merci René et OpenStack c'est clairement pas mort parce qu'il y a quand même pas mal de cloud providers français qui l'utilisent on peut déjà citer OVH mais il y a aussi Hopla Cloud et Nuage qui est basé sur OpenStack même si ils n'exposent pas l'appui OpenStack il y a aussi des clouds privés qui sont managés par des data centers français qui sont aussi à mon avis basés sur OpenStack c'est finalement une solution qui est assez répandue puis c'est finalement un gros cloud provider Nicolas toi est-ce que tu as déjà utilisé OpenStack c'est même plus que ça je l'utilise tous les jours puisque j'utilise le public cloud d'OVH donc à la fois pendant mon entreprise et pour mes clients puisque je suis freelance à côté et une de mes spécialités c'est justement de tout déployer sur du public cloud d'OVH donc de l'OpenStack je n'ai pas trop essayé les autres installations OpenStack par contre j'ai déjà déployé de l'OpenStack pour faire de l'object storage et à priori suite à ce que j'ai entendu dans ce podcast que moi aussi j'ai écouté et qui est excellent c'est que les choses ont bien changé ces dernières années c'est beaucoup plus stable qu'avant c'est beaucoup plus facile à déployer et un truc encore plus important c'est beaucoup plus facile à mettre à jour et je crois qu'ils ont aussi parlé d'un outil qui s'appelle Cola qui permet de faire du déploiement d'infrastructures OpenStack et je connais un des développeurs du projet parce qu'il est rené maintenant et il nous avait présenté ça et c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait pour déployer ces infrastructures là alors c'est peut-être pas forcément totalement adapté si vous avez 5 machines à déployer peut-être que Cola et Overkill par rapport à votre besoin quoique ça peut peut-être vous faire gagner du temps mais ils déploient des centaines des milliers de machines avec ces outils là et en fait c'est une alternative très intéressante si vous avez un besoin de faire de j'allais dire de l'hypervision si vous avez une ferme d'hyperviseurs à gérer si vous avez des besoins d'object storage de virtualiser votre réseau c'est un outil à vraiment regarder même s'il y a assez peu de chances que vous ayez le besoin mais bon ça existe et ça fonctionne très bien alors après il y a des personnes qui nous écoutent qui sont chez des gros utilisateurs de cloud privé et je sais que je suis passé chez certains qui utilisent souvent VMware et OpenStack est une alternative libre à VMware qui se défend plutôt pas mal donc ouais Nicolas alors ça se défend plutôt pas mal surtout que ça sera beaucoup plus facile pour déployer si vous utilisez des outils comme Terraform parce que pour avoir essayé de déployer sur des infrastructures VMware même si les API ont évolué franchement c'est galère c'est à se demander si VMware ils ne sont pas restés coincés dans les années 2000 avec leur vCenter vCloud Director et qui présente une API ouais on ne doit pas avoir les mêmes définitions d'une API mais bon un autre troll pour tes shorts exactement tu l'auras compris si tu veux faire du Terraform va sur OpenStack je voulais juste ajouter qu'il y a juste pour mentionner il y a deux énormes utilisateurs donc qui sont quand même assez je pense qui donne une bonne idée de ce que peut être un gros utilisateur il y a le CERN qui est un très gros utilisateur d'OpenStack avec des fermes assez conséquentes bon après ils sont très très forts techniquement ils ont pas mal de besoins et ils customisent pas mal de leur côté et apparemment aussi il y a China Telecom qui est je crois la plus grosse instance mondiale après c'est la Chine on a un peu moins d'infos mais voilà ça scale beaucoup avec énormément de nodes pour ces deux types d'utilisateurs ouais et puis moi j'ai un très gros client qui a un OpenStack en interne aussi qui justement exploite alors il a les deux il a du VMware et de l'OpenStack bref et aussi je vais en profiter puisque justement René t'a parlé d'un podcast mais je vais parler du retour d'expérience sur OpenStack qu'on a fait puisqu'on a été en libre antenne tous les deux ça date d'avril 2023 et comme en fait on a eu personne lors de cette libre antenne on s'est lancé dans une discussion toi et moi René autour d'OpenStack et tous les deux on a partagé nos retours d'expérience moi en tant qu'utilisateur d'OpenStack depuis longtemps et toi en tant que développeur nouvellement arrivé sur OpenStack donc je t'encourage à aller voir cette vidéo qui est sur Youtube et qui n'est pas un podcast pour le coup un dernier truc à ajouter ou on avance ça fait aussi du bar métal ça fait aussi du bar métal bon bah comme quoi tout arrive à qui c'est bon bref je me suis raté c'est pas grave je me suis raté mais on va pas se rater pour partager le podcast parce que comme tu le sais le podcast il est en CC by SA ça veut dire qu'il est en licence libre tu peux le prendre tu peux prendre des bouts tu peux même le modifier si t'as envie tu fais ce que tu veux avec le podcast par contre tu dois dire d'où il vient tu dois nous citer dans les sources si en plus tu nous mets un petit message soit sur le forum soit sur les réseaux pour nous dire les gars et les filles parce qu'il y a des filles maintenant j'ai utilisé votre podcast et ça fait super plaisir bah nous ça nous fera super plaisir que tu utilises notre podcast et ça nous fera super plaisir de l'apprendre donc oublie pas de le partager surtout si c'est le podcast audio parce que c'est dur de faire découvrir un podcast justement aux gens et moi je vais te parler de K2D alors K2D c'est une API Kubernetes pour Docker Portonneur vient d'annoncer en fait un nouveau projet qui s'appelle K2D.io ou K2D en anglais c'est Kubernetes to Docker c'est un traducteur d'API Kubernetes vers Docker alors c'est un peu obscur je te l'accorde mais tu vas voir alors K2D se déploie simplement grâce à un conteneur unique qui s'exécute sur des appareils Linux compatibles Docker ou Podman alors c'est soit ARM soit X86 K2D ça implémente un serveur qui va servir justement une API Kubernetes réduit elle écoute les instructions de l'API Kubernetes qu'elle sert elle les décode et elle les traduit en temps réel en commande pour l'API Docker et enfin elle va aller exécuter ses commandes sur Docker directement sur le serveur on peut donc utiliser kubectl pour interagir avec notre instance Docker alors attention je précise ce n'est pas une distribution Kubernetes c'est juste une API Kubernetes pour Docker donc Docker sera compatible kub avec ça alors tu te demandes pourquoi Portainer a fait ça et bien en fait c'est assez simple ils ont remarqué en fait que les solutions kub les plus légères comme K3S K0S ou Micro K8S consomment quand même entre 250 et 400 mégas de RAM juste pour maintenir l'agrégat actif on ne parle pas de faire tourner des applications là on parle juste de maintenir l'agrégat Kubernetes actif et en fait dans le cadre de l'IoT donc l'internet des objets les périphériques sont tout petits et parfois ont seulement 1 giga de RAM alors tu as vite fait le calcul 1 giga de RAM si tu enlèves 400 mégas il ne reste pas grand chose donc en proposant cette API kub compatible Portainer propose de standardiser justement le déploiement Docker en utilisant cette nouvelle API cette API enfin pas cette nouvelle mais cette API qui est reconnue qui est celle de kub c'est un pas de plus vers l'universalité de l'API de Kubernetes mais surtout K2D réduit considérablement les ressources nécessaires puisqu'ils promettent jusqu'à 22 mégas de RAM pour une utilisation justement de K2D donc on passe de 400 mégas pour maintenir un agrégat cube à 22 mégas de RAM pour juste avoir une API cube ah ça se défend quand même attention BIS ce n'est pas un outil libre je le précise K2D c'est accompagné d'une licence qui est la source available licence cette licence elle te donne le droit de copier de modifier de créer des oeuvres dérivées de redistribuer et d'utiliser justement K2D avec cette licence à des fins autres que la production ça veut dire que si tu veux faire de la prod il va falloir que tu prennes une licence auprès de portonneur et c'est une licence portonneur business edition donc je te mets le post twitter qui annonce ça je voulais en parler même si ce n'est pas forcément un outil parce que c'est assez proche mais du coup ça s'adresse à un certain type de comment dire de cas d'usage mais surtout ça peut te permettre de faire de tester une API Kubernetes facilement avec un petit truc assez léger alors je vais laisser la parole à Nicolas oh Nicolas il a un gros sourire il va me troller je ne sais pas oui alors ce n'est pas spécialement toi que je vais troller pour ceux qui sont sur Youtube ils voient comment j'ai découvert la news en direct et j'ai beaucoup rigolé parce que je comme vous le savez je n'aime pas trop Kubernetes parce que je trouve que c'est une usine à gaz pour faire entre guillemets pas grand chose et là finalement on prend toute la complexité de Kubernetes et en fait on enlève toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes parce que je ne vois pas comment avec 22 mégas de RAM il doit il puisse avoir toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes dans le cube l'isolation réseau les volumes etc et du coup si c'est pour faire tourner ça dans des conteneurs Docker ou Podman pourquoi on ne fait pas du Docker Compose ou tout simplement des commandes Docker toutes simples bon voilà mais bon après c'est intéressant sur le principe dans une boîte précédente qui était Squarespace on déployait des infrastructures HICORP et régulièrement on nous disait bah oui mais moi je veux faire du cube et j'avais imaginé de faire à peu près la même chose c'est un traducteur de Chart Helm où on pouvait prendre un cube CTL et déployer directement le Chart Helm dans notre infrastructure et finalement c'était convertir la création de VM en création de VM dans notre infra et ainsi de suite et du coup philosophiquement c'est assez intéressant de voir des produits comme ça arriver ouais alors justement tu viens de parler du cas d'usage qui moi me vient à l'esprit c'est en fait c'est unifier tes déploiements dans une entreprise si t'as du cube et que t'as de l'internet des objets tu vas vouloir uniformiser en effet on pourrait faire du Docker Compose mais l'idée là je pense c'est quand même d'uniformiser en ayant une seule API qui est commune même si en effet t'as pas toutes les fonctionnalités de cube René je suis d'accord ouais vas-y je suis d'accord mais c'est pas parce que t'as un char Leclerc et que tu veux uniformiser tes usages que tu vas utiliser ton char Leclerc pour aller faire tes courses ça me paraît overkill pour faire de l'IoT mais je comprends l'idée mais surtout si c'est pour prendre une licence Partner Business Edition je sais pas combien ça vaut mais si c'est pour déployer sur des Raspberry Pi bon voilà je vais laisser la parole à René en fait j'avoue que je me torturerai un peu l'esprit pour comprendre un peu le use case parce que j'ai un peu découvert la news maintenant donc merci d'avoir un peu expliqué et oui je sais pas trop quoi en penser en fait voilà donc je vais je vais rien dire de plus parce que si j'arrive pas encore à tout c'est pas trop rentrer dans mon cerveau je crois voilà mais j'avoue que c'est tout récent parce que ça date de genre la semaine dernière ou la semaine d'avant c'est encore une version mineure et je pense qu'on va voir les cas d'usage arriver petit à petit et moi je pense en tout cas je sais que je suis pas la cible je pense que Nicolas et René on est pas la cible mais par contre il y a j'imagine plein de gens qui nous écoutent dont ils se sont posés ces questions là on verra si tu si tu penses être la cible et si tu vois l'intérêt de cet outil là dis le nous en commentaire et puis viens discuter viens nous dire hé on peut faire ça comme ça et tout avec ce truc là ce serait vachement mieux et donc si tu débutes dans le mouvement DevOps et que tu veux te forger une culture DevOps bah justement j'ai créé une formation pour toi cette formation elle s'appelle DevOps Mindset tu trouveras le lien en description tu pourras suivre la formation et justement améliorer ta connaissance DevOps et surtout ton état d'esprit puisqu'on parle pas assez d'état d'esprit DevOps et on va parler des outils enfin et c'est Nicolas qui va ouvrir le bal bah ça tombe bien c'est c'est pas totalement un outil j'ai découvert ça il y a quelques semaines c'est roadmap.sh et c'est une espèce de plateforme qui va vous donner un guide pour savoir quoi apprendre dans quel domaine donc si vous voulez être DevOps il y a tout un parcours qui va vous dire alors là je cite de mémoire mais en gros il faut connaître un minimum du kernel Linux il faut connaître un minimum de distribution Linux et c'est assez ouvert pour vous dire choisissez une distribution Linux vous pouvez choisir de la Debian Ubuntu ou de la Red Hat Like ou je sais plus lesquelles OpenSUSE je crois de mémoire et ce qu'ils vous disent c'est vous pouvez toutes les connaître ou alors en connaître qu'une seule c'est pas grave le principal c'est d'en connaître au moins une et c'est la même chose il faut connaître les conteneurs c'est mieux de connaître Kubernetes mais si vous le connaissez pas c'est pas grave il y a je crois qu'ils parlent de Hachicorp comme alternative et en fait vous cochez les cases au fur et à mesure en disant bah oui ça je connais ça je connais et en gros ça vous permet de voir d'avoir un état de là où est-ce que vous en êtes dans un domaine et vous avez des équivalents pour être développeur front développeur back-end et plein de trucs et en fait moi j'ai regardé le parcours DevOps parce que j'étais curieux et au final j'ai quand même appris quelques trucs et notamment je crois que l'outil dont je vais parler tout à l'heure je crois que je l'ai découvert là-dedans Merci Nicolas de parler de roadmap.sh alors je sais que moi j'ai découvert roadmap.sh parce que souvent on les voit popper sur LinkedIn et même si j'aime beaucoup ce qu'ils font et si j'aime beaucoup ce que tu viens d'expliquer je trouve par contre la roadmap qui est beaucoup trop complète et peut être paralysante pour un novice et c'est pour ça que moi j'ai fait la mienne elle est sur le site des compagnons du DevOps elle est beaucoup plus légère et c'est uniquement ce que je conseille par contre pour le coup j'ai fait du vide et je dis si tu veux faire du DevOps comme moi tu fais ça mais par contre je suis admiratif de leur site comme tu l'as décrit sur justement le fait de cocher et tout je trouve que c'est une gamification du parcours qui est vraiment excellente René ? oui je voulais juste dire que c'est intéressant parce que parfois c'est vrai que je pense surtout pour le DevOps on peut vite être perdu avec cette galaxie et ça mérite de donner un fil alors peut-être comme tu dis peut-être un peu trop complexe mais bon moi je pense que ça donne une idée des sujets à couvrir et donc oui je pense que c'est vraiment un bon site et voilà le deuxième outil c'est alors c'est un outil qui est imprononçable enfin imprononçable c'est CZKWKA donc ça s'écrit CZKAWKA c'est une petite application c'est une application qui va te permettre en fait de supprimer les fichiers inutiles qui sont en doublon les dossiers vides les images qui se ressemblent de ton ordinateur cette application là elle est dotée d'une interface graphique mais aussi d'un client en ligne de commande donc ça peut être intéressant dans le cadre où tu veux faire des scripts par exemple donc c'est une petite application que je n'ai pas encore testée mais qui m'a été suggérée par mon collègue donc c'est pour ça que je t'en parle parce que ça ça peut être vraiment bien et je sais que je vais y passer moi je pense pendant mes vacances je vais faire du cran vite sur ma machine qui veut en parler de CZK je ne sais pas si vous connaissiez cet outil erroné ouais alors je connaissais parce que c'est écrit en Rust je ne l'ai jamais testé mais et voilà je m'intéresse comme les gens doivent le savoir tout ce qui est fait en Rust et je pense qu'un des bénéfices c'est je pense qu'il s'appuie sur des mécanismes notamment de parcours de répertoire qui ont été écrits pour language Rust et qui sont qui utilisent beaucoup le parallélisme la concurrence et du coup je pense que c'est très efficace après je ne l'ai jamais testé mais je pense que c'est l'idée de l'outil et je pense qu'il est vraiment véloce après à essayer Nicolas je m'aurais étonné qu'un truc en Rust tu ne l'aies pas essayé mais bon ben voilà encore un truc que je vais déployer sur mes serveurs et je vais passer quelques heures dans ma semaine pour essayer l'outil parce que c'est vrai que c'est un problème récurrent sur mes machines perso l'espace consommé et souvent des fichiers en double ouais et moi je ne vous cache pas que moi j'ai des fichiers en double souvent quand je fais du montage vidéo parce qu'ils passent d'un répertoire à l'autre sauf que le poids de ces fichiers là si on ne fait pas attention est énorme puisque ça peut atteindre plusieurs gigas par épisode donc je vais commencer par là je vais dire ah tiens est-ce que je n'ai pas des rushs en double sur mes répertoires parce que parfois je les ai classés à droite à gauche bref Nicolas tu vas nous parler d'un autre outil oui si vous suivez les performances de vos machines vous utilisez probablement H-top ou un truc équivalent plus ou moins joli et j'en ai découvert un qui est pas mal il s'appelle Enmon il fait à peu près la même chose que H-top mais il permet de présenter des trucs un petit peu différentes comme l'utilisation du réseau l'utilisation des file systems et je trouve que c'est une alternative assez intéressante à H-top ça va pas vous révolutionner votre vie mais je pense que ça fait partie des outils intéressants à connaître quand vous avez des problèmes de perf ou que vous voulez surveiller l'état de vos machines merci j'ai pas grand chose à dire j'utilise H-top mais je connaissais pas Enmon René je te laisse la parole si tu veux préciser ou passer à ton outil juste pour dire qu'il existe plein d'outils de ce type là mais oui c'est toujours intéressant de connaître des alternatives à H-top et puis je vais passer à alors c'est pas un outil c'est une petite astuce qui vient du site de Black en fait Black c'est un outil de formatting pour Python qui va reformater le code pour Python avec un certain nombre de règles etc et souvent quand on faisait ça et on en a déjà parlé une des problématiques c'est que forcément il faut faire un commit suite à ce reformatage de code et une fois que ce commit est fait souvent il vient un peu embêter dans l'historie et voilà quand on veut faire un gitblem on trouve des modifications qui appartiennent à ce commit là qui viennent un peu polluer la recherche du vrai auteur de la modification et en fait il donne une astuce qui est pas mal et que je connaissais pas donc c'est pour ça que je voulais la partager c'est qu'à première vue on peut mettre un fichier qui s'appelle gitblemignore.revs et en fait on peut spécifier dans ce fichier là à la racine d'un projet quels sont les commits entre guillemets à skip entre guillemets à ne pas prendre en compte si on fait un gitblem et donc ça permet de résoudre entre guillemets le souci d'être pollué quand on fait un gitblem et de pas trouver qui est à l'origine de la modification facilement donc voilà c'était une des problématiques par exemple à reformater du code alors il y en a d'autres mais voilà apparemment en utilisant cette astuce là on peut déjà éliminer ce problème là et donc je connaissais pas et donc voilà je sais pas peut-être que vous connaissiez mais voilà je trouvais ça intéressant j'ai hâte de tester je vais tout de suite le mettre dans mes bookmarks pour la prochaine fois où j'en aurai besoin merci René je vais passer à l'outil suivant du coup parce que tu as très bien expliqué ce qu'il faisait moi je vais vous parler de SSHX SSHX en fait il va te permettre de partager ton terminal avec n'importe qui sur internet avec un lien dans un navigateur c'est à dire que la personne à qui tu veux envoyer ton lien et bien elle se retrouvera sur ton terminal directement alors c'est une alternative justement à Teemate je crois qu'on en a déjà parlé pas mal et notamment dans le dans le Radio DevOps sur les outils et Setup DevOps mais SSHX il propose justement une alternative à Teemate sans passer par le SSH local donc ça veut dire que n'importe qui avec un simple navigateur peut accéder à ça donc j'imagine des cas d'usage qui peuvent être assez intéressants mais d'abord je vais laisser mes chers collègues réagir à ce petit outil je vais faire des cauchemars non ça a l'air intéressant parce qu'effectivement partager son écran des fois c'est un petit peu pénible il faut que les deux se connectent en SSH en même temps il faut lancer Teemux et il faut que les deux connaissent les raccourcis clavier des deux ou alors on passe sur screen c'était la vente Teemux qui marchait aussi mais qui était un petit peu moins intuitif et il faut réussir à s'accorder pour que les deux fonctionnent par contre envoyer un lien web pour avoir un terminal je pense que je vais pas beaucoup dormir cette nuit t'imagines si tu le mets sur ton serveur et qu'après ton lien fuite sur internet tu te trompes de copier-coller et tu le mets directement sur Twitter je l'ai déjà fait avec juste un mot de passe où je pensais copier-coller un message alors heureusement j'avais mis que le mot de passe et personne connaissait le compte ni le service mais bon sur un truc comme ça réfléchissez bien avant d'utiliser des outils comme ça sinon je parlerai de vous lors du prochain épisode c'est une faille de sécurité dans l'entreprise X grâce à SSHX j'espère que Twitter n'utilise pas SSHX enfin feu Twitter René qu'est-ce que ça t'évoque ? après juste quand même pour dire que c'est limité normalement à ta session donc dès que tu fermes ta session le partage va s'arrêter mais oui effectivement il faut quand même un peu se méfier et pour moi je peux me tromper dans le même sens que Teammate il fait aussi un peu cette fonctionnalité là en proposant deux liens le lien directement avec SSH donc la personne peut se connecter via SSH pour partager l'écran et il propose aussi un lien HTTP si je ne dis pas de bêtises donc après avoir à comparer peut-être entre Teammate et SSHX il y a probablement des features un peu différentes donc à tester ouais alors ce que je n'ai pas encore gratté ce qui serait intéressant de savoir parce que c'est un des trucs qui m'embêtait avec Teammate c'est que Teammate il passe par un serveur tiers justement pour initier sa session je ne sais pas si SSHX il le fait ou s'il lance un démon enfin bref par contre le cas d'usage que moi je vois je vais vous en faire part c'est pour débugger l'intégration continue et notamment GitLab CI parce que GitLab CI si tu ne le sais pas tu ne peux pas te connecter à l'intérieur de ton job ça ce n'est pas possible c'est un des trucs qui manque et que j'avais je crois sur Circle CI et donc là avec SSHX je vais pouvoir mettre mon petit SSHX dans mes jobs peut-être en before ou plutôt en after script et je vais pouvoir par exemple dire bah voilà moi je veux débugger donc active-moi SSHX et je vais pouvoir me connecter à mon job et lancer des lignes de commande à l'intérieur de mon job et ça c'est un truc ça va et ça va me plaire mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va me plaire bref job ecstasy devrait SSHX pour ça mais j'ai hâte de tester pour tout vous dire il y a même un exemple pour comment l'utiliser dans GitHub Actions et bah voilà comme quoi nos CI vont être plus faciles à débugger parfois c'est un peu c'est un peu obscur c'est vrai bref on va parler d'un autre sujet et d'un autre outil et je serais curieux René que tu me dises ou est-ce que tu l'as vu cet outil là alors ça a circulé un petit peu sur Twitter récemment ça a été partagé par Beerstech si je ne dis pas de bêtises mais par d'autres personnes aussi et en fait l'idée c'est c'est de alors déjà je vais dire comment ça s'appelle ça s'appelle Satserver donc en fait c'est un peu l'idée la même idée que ce qu'on peut retrouver pour les sites de hacking type RootMe ou Vulnub ce genre de choses là et donc ça propose un ensemble de se connecter à un service web qui propose un ensemble de alors c'est en web de cas où il faut débugger entre guillemets voire hacker il y a aussi un peu d'exercice de hacking mais c'est quand même plutôt orienté à troubleshooting donc essayer de débugger trouver le problème de ce qui se passe sur un Linux et donc pour s'entraîner pour apprendre c'est vraiment super alors j'ai pas trop investigué j'ai juste ouvert pour en faire un et voilà par exemple il y a un des exercices de base très simple c'est par exemple ils nous disent il y a un process qui log dans un fichier et l'idée en fait c'est d'arrêter ce logging là donc le premier exercice ça va être de trouver quel est le process qui log dans le fichier et donc d'arrêter ce process là en le tuant et voilà donc ça c'est un des exercices le premier exercice vraiment un peu basique mais voilà ça donne pas mal d'exercices comme ça avec une progression et donc certains qui ont l'air relativement faciles comme ceux là mais après il y a des advanced et des difficiles et j'ai trouvé que c'était une super idée et et c'est pour ça que je le partage ici merci René tu parles de Beerstech ce qui est intéressant c'est qu'en effet SSHX moi je l'ai découvert avec Beerstech et cette serveur aussi je l'ai aussi partagé sur les réseaux et donc je fais un clin d'oeil à Beerstech et si tu ne connais pas Beerstech tu peux aller suivre le compte de cette société coopérative qui fait du DevOps et de l'infogérance parce qu'ils fournissent quand même pas mal d'outils à la communauté et ils ont un blog qui est assez intéressant Nicolas merci beaucoup pour le partage parce que c'est marrant c'est un truc que je voulais faire pour faire passer des entretiens techniques donc je vais peut-être regarder un petit peu plus sérieusement pour l'utiliser lors de mes entretiens techniques ça plus SSHX et puis c'est parti pour un tour et ben voilà on est parti et ben écoutez merci à vous deux alors toi qui nous écoutes tu l'auras compris on adore les outils mais pas que et si tu veux discuter d'outils et ben tu peux venir sur le forum des compagnons c'est une communauté qui est ouverte tu t'inscris sur le site internet tu seras invité au forum et on est tous et toutes sur le forum on discute pas mal et il y a pas mal de gens qui arrivent en ce moment donc si tu veux faire si tu veux profiter de ça pour arriver discuter des outils nous faire partager des outils parce que je pense qu'en fait je vais ouvrir un sujet pour que tu nous suggères des outils sur le forum et on pourra parler des outils qui sont suggérés par la communauté en plus des outils des podcasters et podcasteuses voilà c'était mon petit mot de la fin tu vas sur compagnons-déops.fr tu t'inscris hop et tu pourras être invité rejoindre la newsletter bref tu connais et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par Nicolas oui bah écoutez venez sur le forum partagez-nous les liens SSHX de vos serveurs en route qu'on puisse installer des petits cryptolockers comme toujours faites attention à la sécurité faites vos mises à jour et continuez à nous écouter à laisser plein de commentaires sur toutes les plateformes merci Nicolas ne faites pas ça n'installez pas SSHX bien sûr RAD et ben voilà j'espère que l'épisode aura intéressé les auditeurs et les auditrices et puis n'hésitez pas à venir partager aussi vos résultats sur cette serveur peut-être qu'on va monter une compétition sur le forum des compagnons et voilà je vous donne rendez-vous au prochain podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.